Aujourd'hui, livrer cette déchetterie pour Terre d'Eau pour 2007, c'est une très belle réalisation pour Terre d'Eau. Ça permettra effectivement de traiter les déchets de cette commune et que cette commune puisse continuer à vivre de son tourisme, à vivre de son attractivité et créer de l'employé de la richesse. On est sur un site qui comprend une déchetterie à plat, trois chargeuses qui permettent de charger dans des bennes des encombrants, des déchets d'amuglement, des déchets ferraille. Donc les déchets qui sont collectés ici, donc par haute, via une barge. Ensuite, ils suivent les filières de valorisation classique qu'on retrouve en voie de continentale. La gestion des déchets est un enjeu capital pour nous. C'est un petit territoire fragile où nous devons préserver notre environnement et aussi, surtout, permettre à la population de se l'approprier, de venir sur site pour qu'elle-même, elle puisse trier ses déchets. Bon, il y avait les déchets, c'était un peu partout, quoi. Et ça faisait dégueulasse pour une aussi belle île. Voilà, c'est mieux. C'est tout le problème qu'on a sur les îles, c'est évidemment les déchets, parce qu'on n'a pas de stockage ou quoi. Et là, c'est franchement pour le coup, donc ça marche, c'est propre. L'île est propre. Donc c'est top. Avec la construction des déchetteries, avec également la construction des usines de trait de valorisation de déchets, ça permettra qu'on puisse atteindre le taux de recyclage que nous voulons, 70% à peu près. Et on va relancer également la consigne des emballages ménagers. J'aimerais qu'en 2030, on arrive à 90% de taux de recyclage. Et aujourd'hui, le président Richalus et nous, équipe régionale, nous sommes au taquet pour atteindre ces objectifs. Ça fait la cinquième déchetterie que nous livrons. Nous aurons plein de cibos d'ici quelques mois. Nous avons pris du retard sur Goyave et Trois-Rivières parce que nous avons trouvé des vestiges amérindiens, donc il faut effectivement d'autres études complémentaires. Et bientôt, nous allons attaquer les travaux de la modernisation de la déchetterie de Cap-Esther. Nous avons donc souligné l'urgence pour nous d'avoir un vrai bureau d'information touristique, ainsi qu'un aménagement particulier sur la place du Débarcadère, là où arrivent les milliers de visiteurs. Nous avons mis l'accent sur l'église. Nous avons parlé aussi des réfections de route, donc il fallait cibler prioritairement donc un certain nombre d'opérations pour lesquelles nous souhaitons un accompagnement de la collectivité régionale. C'est que du bonheur aussi pour l'ensemble des marins pêcheurs de l'île qui vont pouvoir regagner ce site en toute sécurité, ravitailler l'île à partir de Morel. Voilà une zone complètement importante, très importante pour la collectivité. Je remercie encore une nouvelle fois la collectivité régionale pour l'effort qui a été fait pour la remise en état de ce quai. Aujourd'hui, les marins étaient obligés d'aller à Basse-Terre, à Trois-Rivières, pour faire du gazole, de l'essence. Et bien aujourd'hui effectivement, c'est 1,6 million qui ont été injectés pour pouvoir remettre à flot, remettre en état ce quai Morel. C'est une fierté pour nous d'avoir pu aujourd'hui visiter ces travaux avec le maire de Terre d'Ore. La nouveauté, c'est surtout les 316 places qu'il va apporter. Ça nous va avoir un gros porteur pour descente. Aussi, beaucoup de confort. Les sièges sont inconfortables. On a aussi un système de stabilité qui permet de corriger l'assiette et le relif du bateau. Les navigations sont faites aussi rapidement. On a une place de croisière de 25 minutes. Sous-titrage ST' 501